le millième abonné gagne une tesla 3 oh la 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 je m'abonne à la propre chaîne j'attends qu'il y ait 999 et ah bah il faut bien rigoler un peu on va se prendre au sérieux lorsque j'ai remarqué c'est qu'on baille beaucoup enfin je baille beaucoup en électrique c'est tellement déstressant que ça décontracte des fois j'ai un bras qui tombe oh tiens il tombe décontracté le bras en ville ah bah non dans les embouteillages mais c'est fou parce qu'on on est complètement détendu dans les embouteillages tous les gens autour ils arrêtent pas de gueuler ça klaxonne on sera en l'inde mais en électrique ça disparaît tout ça c'est pas un problème si on met cinq minutes de plus sur le parcours mais non on s'arrange pour partir cinq minutes plus tôt c'est pas c'est pas grave c'est tellement agréable de rouler danser dans cette zone et je dis pas que je vais m'endormir mais si on met un oreiller tout au pilote il n'y a pas l'autopilote laquelle le must il va parce qu'il va fournir les oreillers avec les testeurs maintenant les oreillers avec un t dessus comme le goût oh c'est chouette ça n'empêche on peut dire mais les américains déjà qu'on rappelle c'est toujours et boule comme des patates parce qu'ils ont tellement décontracté dans leurs voitures déjà ils ont permis j'ai bon quel âge j'ai 16 ans 18 ans je ne sais pas quoi leur grosse bagnole à l'époque savent pas conduire parce que justement c'est trop trop lent en quelque sorte ils ont pas des réflexes comme nous en europe c'est pour ça quand ils ont une voiture comme une tesla avec la conduite autonome niveau 3 bah ils se reposent énormément sur ce type de d'assistance même les poissons ils y auront plus ils se reposent pas là dedans il y a même pas d'eau oui alors ça fait que mal les américains ils roulent comme des patates aussi avec des voitures autonomes bourrés et dorment un nouveau système d'assistance qui permet à la voiture de sortir d'une place pour aller devant la personne dire que vous appuyez sur une touche sur votre smartphone la voiture vous reconnaissez sécurisé elle sait exactement vous trouvez quasiment m près et avec tous les capteurs dont elle est bardé caméra et autres à détecte tout ce qui est autour elle recule à l'avance et elle sort et elle se gare devant vous mais il y en a qui testent déjà les défauts avant de servir des qualités il faut pas jouer avec quelque chose qu'on sait pas maîtriser c'est pas la peine mais ça c'est américains c'est comme ça en europe c'est pour l'instant c'est non autorisé c'est pas plus mal qu'on n'aille pas jouer avec le feu donc comme je parle toujours des états unis là bas il ya une station service classique qui sert converti à l'électrique ça c'est une première voilà plus de pompe à essence que d'électrique c'est bien un signe alors le prix de l'électricité bien sûr on se dit bien que on sait pas je connais pas les tarifs de ce pays là au niveau l'énergie électrique c'est particulier c'est privé avec différents réseaux enfin c'est spécial c'est compliqué d'abord c'est pas comme chez nous quoi que chez nous ça s'améliore pas non plus maintenant il ya toutes les boîtes privées qui est qui vendent de courant alors que courant il vient de la même éolienne on va dire un jour les deux cadres rives je fais souvent mais les courses dedans parce que c'est pratique sur internet on voit les prix tout de suite et puis ça prend de plus en plus d'ampleur ce truc là aussi du commerce à distance en quelque sorte on fait nos courses sur internet on paye sur internet on a des réductions tout de suite on arrive là dedans c'est chargé dans le coffre à rouvoir terminé ça fait partie du système maintenant comment l'achat à distance et puis livraison dans coffre directement c'est exactement ce que tout le monde recherche beaucoup recherchent du moins la livraison par drone par multi rotor c'est parti pour l'instant ça concerne que les hôpitaux mais bon il ya pas de raison après ça va être autre chose ça va prendre de l'ampleur il dit tout neuf qui s'est monté là malheureusement pas de porn ça c'est dommage ça j'aurais fait une course dedans